Musique De 18 octobre 1996 au 18 octobre 2021, cela fait déjà 25 ans depuis que les Rwandais ont commencé à massacrer la population dans la plaine de la Rousizi, précisément à Kiliba, qui est une cité qui se trouve au moins à 12 kilomètres au nord de la ville d'Ouvira, dans la province du Sud-Kivu. Ils se sont réunis aujourd'hui, le 18 octobre 2021, toute la population du territoire de Fizi, Ouvira et Moenga, à Kiliba, dans le territoire d'Ouvira, pour commémorer 25 ans de massacre de la population civile qui ont été tuée à Kiliba, plus de au moins 141 personnes qui ont été massacrées par les Rwandais, soit disant Banyamulengue, dans cette partie du pays. C'était tout ça pour voir comment ils peuvent conquérir les pays. Comme vous l'avez, vous l'avez toujours dit que non. Il y a leur secrétaire, leur portée-parole en 1998, M. Müller-Méhigo avait dit que non, tout est déjà prêt pour une guerre de la conquête. Et en 1996, toutes les radios du monde, RFI, Canal Afrique, BBC, Dotivel, ils ont dit que non, la guerre de 1996, c'était une guerre de Banyamulengue. Après ça, ils ont changé que non, c'était une guerre de la libération. Ils ont changé, après avoir dit que non, ils ont déjà massacré la population congolaise. Vous savez tout ce qui est, la guerre a été proclamée officiellement. C'était le 26 octobre 1996, mais la guerre a été commencée avant le 26 octobre parce que le 18 octobre 1996, les Rwandais, ils sont venus à Kiliba pour massacrer la population. Il y avait plus de 141 morts. Le jour-là, je me rappelle, n'étaient les jeunes qui ont été organisés par les Mwami-Lengue. Je pense qu'ils devraient en finir avec toute la population de Kiliba. Mais grâce au Mwami qui était là, à Ouvira, il avait mobilisé la jeunesse d'Ouvira pour aller aider la jeunesse de Kiliba à échapper à ces massacres qui étaient bien organisés par les Banyarwanda, soit-disant Banyamulengue. Il y a aussi même des fausses communes actuellement à Kiliba. Donc, jusque-là, ça fait 25 ans, personne n'en parle, mais ce sont les tueurs qui se réclament être victimes. Pourtant, les victimes sont là, ils sont calmes, ils n'ont pas là où ils peuvent amener leur doléance. Donc, personne ne veut pas les écouter, que ce soit les Nations Unies et autres. Ils nous trompent en disant que non, c'est les Nations Unies, ils sont au milieu de villages et autre chose, mais ils ne sont pas au milieu des villages. Parce que, comment pouvez-vous expliquer ? Jusqu'à présent, il y a plus de 26 jusqu'à nos jours. Il y a au moins plus de 28 massacres dans toute l'étendue du territoire, d'Ouvira, mais personne n'en parle. Et je ne fais plus la plus massacre, mais c'est la Jeune Sud contre les peuples congolais qui a été bien organisée, bien planifiée et bien financée par les pays voisins et les soi-disant congolais dont nous apprenons aujourd'hui les Panyamoulins. Pour ne pas aller prendre beaucoup de temps, nous avions interviewé M. Yves Malipo, qui est plein parmi les responsables d'une structure qu'on appelle Ikiinga Kebafouliru Auvira, et il lutte pour demander la justice, donc il lutte pour les droits de l'homme et les droits des opprimés, et les droits des sans-voix. M. Yves Malipo, bonjour. Vous pouvez nous dire pourquoi vous avez organisé cette journée de congémoration à Kiliba et avec quoi, qu'est-ce que vous pouvez expliquer au peuple congolais et au monde entier ? M. Malipo, Yves. Bonjour, je suis Yves Malipo, coordinateur de l'association Ikiisla Kebafouliru et venu dans le territoire d'Ouvira, en République démocratique du Congo. Je voulais profiter de cette occasion pour lancer un message très pressant à l'endroit de la communauté nationale et internationale. Depuis les années 96, les bafouliru du territoire d'Ouvira sont en train d'être massacrés impinement et à un rythme effréné, si bien que nous sommes en train de craindre un génocide qui vise tout simplement à les effacer complètement de la surface terrestre. ils ont été massacrés à Kidote, ils ont été massacrés à Lémera, ils ont été massacrés à Wégéra, à Louvungi, à Moutahoule plus de quatre fois, à Sangue deux fois, à Kiliba, à Ouvira et partout ailleurs. Et partout ailleurs, entre 96 et 2016, nous avons déjà réalisé 28 massacres. Si nous reconsidérons les massacres commis à partir de 2016 jusqu'à ce jour, nous pouvons raisonnablement réaliser 42 massacres au total. Ceci n'est pas un hasard, ce doit être un plan concocté par les Banyarwanda pour obtenir le renversement de l'ordre démographique. Les Bafoulires étant plus nombreux que les Banyarwanda, les massacrés constituent une des stratégies comme je l'ai dit, qui consiste à renverser l'ordre démographique en vue des enjeux électoraux à venir. Et ce plan a été critiqué, sévèrement condamné. Ce plan a été démontré. dans plusieurs documents. Le premier document, c'est le rapport mantin des Nations Unies qui montre très clairement le nombre de massacres opérés dans le territoire de l'Oubira et contre les Bafoulires. Le deuxième document, c'est le rapport de la commission parlementaire Vango présentée en 1995. Le troisième document, c'est le rapport de la commission du re-commissariat des Nations Unies sur les violations graves des droits humains en réplique démocratique du Congo, lequel rapport a été présenté au cours d'études de la 55e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Ces trois documents montrent très pertinemment qu'il y a un plan d'extermination de la population Bafouliro, un plan d'extermination systématique des Autochtones. C'est pourquoi nous demandons la création rapide et sans condition du Tribunal pénal international pour la RDC. Sans ce tribunal, nos bourreaux qui se cachent de surcroît dans les institutions vont intégrer dans leur psyché interne qu'ils ont le droit de vie et de mort sur les populations civiles. Et ainsi, nous ne pouvons jamais avoir la peur dans le territoire d'Ovira, d'autant plus que les bourreaux qui se sentent avoir le droit de vie et de mort sur les Bafouliro vont continuer à rééditer leurs crimes. Ils vont continuer à rééditer leurs forfaits. Nous demandons également le dédommagement des familles des victimes, d'autant plus que ceux qui sont morts ont laissé des familles, des orphelins, des veves et des veffes. Merci. Merci, M. Yves Malipo. Je nous remercie de tout ce que vous avez dit. Mes chers frères, mes chers compatriotes, le Congolais, vous avez suivi ce que le coordonnateur de Kiengatia Wafoulirou à Ouvira, il nous a bien expliqué à ce qui concerne les jeunes au sud de Wafoulirou, de Pepe Mufoulirou qui a été bien organisé, bien planifié jusqu'à présent par les Wandais. Et c'est pourquoi il ne fait que demander la justice. Parce que tous ces bourreaux-là, ils sont dans des institutions, ils sont au Parlement. Je cite même les noms comme les noms d'Azaria Serouberoua, M. Mouzini Arugabo, M. Miller, M. Mamiriza, M. Mohire, M. M. Bikino, ce sont les gens qui ont préparé les massacres des Congolais. Et pour qu'il y ait une paix et une bonne cohabitation, il nous faut la justice. Vous ne pouvez pas revenir, nous dire que non, d'aller directement à la cohabitation sans toutefois passer aux vérités et aux justices. parce qu'avant de pardonner, nous devons d'abord savoir qui a fait quoi. C'est par là où nous nous dirions qu'il avait fait ceci. Oui, passons au pardon. Donc, toi, tu viens du Pakistan, tu viens de Chine, de New York, après avoir organisé les guerres et financé les uns pour tuer les autres, tu viens au oubliant en Terronohage, mon frère. Est-ce que tu es vraiment un expert ? Est-ce que vous pouvez me dire que c'est ce que vous avez étudié là où vous nous avez dit non, je suis docteur dans la résolution des conflits aux relations internationales ? Même nous qui n'ont pas passé au bas de l'école ne pouvons pas réagir ainsi dans nos villages. Nous avons des cours et des tribunaux dans nos villages. Et avant de dire aux gens qui n'ont pardonné ton voisin, vous devez d'abord passer à la commission vérité et justice. Et après la justice, là on te demande non, c'est vous qui avez fait du mal, alors tu vas payer une chèvre, une poule et autre chose. Alors après ça, on te dit de pardonner parce que c'est votre frère, c'est votre voisin. Donc, nous devons, nous soutenons aussi cette initiative de Kiki Nga Keba Fuliru et toute la population d'Ouvira, Fiji et Moingas en général qui ont dit qu'ils vont toujours passer aux commémorations pour demander la justice. Et il y a aussi une, on prépare aussi une commémoration des massacres des Moandiga au mois de décembre à Baraka. Là où on avait massacré encore des centaines de personnes en 1998 par ces Rwandais-là, ils ont massacré les Congolais. Comme les coordonnateurs de Kiki Nga Keba Fuliru ou M. Yves Malip nous a dit que non, c'est un plan pour voir comment ils peuvent renverser la population sur les plans démographiques comment ils peuvent renverser parce qu'ils savent bien que non. Les Congolais ils sont plénombrés et quand ils passent aux tueries génocide, massacre, donc les Congolais ils vont quitter leurs milés et puis ces Rwandais ils vont les donner. Mais chose grave, quand on dit un, on dit des Congolais, on ne parle pas. C'est une, c'est, 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 c'est comme si on veut tuer une chèvre. mais quand un Rwandais est menacé pas tuer, vous verrez des vidéos massacres de génocide de Banyamulengue, les Congolais ne sont pas comme vous, les Blancs et les Tutsis. Les Congolais ne sont pas habitués à tuer ou à massacrer leurs voisins. Combien de fois les Congolais sont agressés par un petit pays, par le Rwanda et le Burundi. Mais pourquoi ne faut pas se demander que même les Congolais qui sont autour de ces pays-là, ils n'ont même pas idée d'aller massacrer la population civile humaine. Vous traversez vos financiers les Rwandais et les Burundais traversent pour tirer les Congolais et vous nous dites que non vous êtes des nations unies. Donc, c'est ça mes chers frères, mes chers compatrières, c'était la voix de Kivu, la voix de Sanvoi. Soutenons tous nos frères de l'Est du pays qui ont passé et qui ont choisi la cérémonie de commémoration pour demander la justice. Ils demandaient aussi aux Kinoa nos choix. Qu'à ça, autre chose, devenir et aider leurs amis de l'Est de la République parce qu'en aucun jour, nous ne pouvons pas dire qu'il y aura le développement de notre province car il y a encore une épine qui dérange l'Est de la République démocratique du Congo. Si vous voulez nous contacter, notre numéro WhatsApp c'est 4385 8808 330 Notre adresse e-mail c'est lavoidekivu 45 arroba gmail .com Merci. 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 Merci.